Chez le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, Honorables députés, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Président, je vous remercie de saluer le rapport, le rapport que vous avez maintenu, c'est un rapport de qualité, qui est exhaustif et qui retrace très bien ce qui a été dit en commission. Je vous remercie, mon collègue, mademoiselle ministre Aradsek, qui est de Malabo, représenté président de la République, dans la réunion C-10. C'est un groupe d'État. Je vous remercie, je vous remercie pour porter le plaidoyer pour que l'Afrique obtienne un ou deux sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion, il faut que je vous remercie, parce que je ne peux pas être ici pour le budget. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être ici. Il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas être ici. Il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas être ici. Mais je veux juste rassurer que pour l'Afrique, on a pris des bonnes notes et on prendra des dispositions pour prendre les mesures. C'est ce que nous devons prendre. Il y a des questions, qu'il y a des députés qui prennent la parole. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite. Mais il y a tout de suite. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite. Je voulais juste dire que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est chargé d'appliquer la politique diplomatique du Sénégal. La politique diplomatique, quand on en parle, c'est au moins trois choses. La première, c'est une vision, une vision diplomatique, définie par son excellence, M. Makissa, le président de la République du Sénégal. Son action diplomatique, on y reviendra tout à l'heure, est couronnée de succès éclatants, évoqués au niveau, aujourd'hui, de toutes les instances qui s'occupent de gouvernance internationale, qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse des organisations africaines. Mais quand on dit aussi la diplomatie, c'est aussi des structures institutionnelles. c'est 51 ambassades établies à l'étranger, c'est trois missions permanentes, c'est aussi 17 consulats. C'est aussi un millier de personnes qui s'activent et travaillent au quotidien pour le rayonnement de notre diplomatie. Le tiers est au Sénégal, les deux tiers sont déployés à l'étranger. Tout à l'heure, ça a été très bien dit, notre politique diplomatique est couronnée de succès. Et soit, on le doit à notre histoire, à notre tradition, le Sénégal, et le député, l'honorable Barégué, le disait tout à l'heure, a été un pays qui s'illustre par le rayonnement de sa diplomatie depuis son indépendance. Mais le président Macky Sall y a apporté une touche particulière. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012, il a privilégié, cela a été dit tout à l'heure, la diplomatie du bon voisinage avec notamment les pays frontaliers et les pays de la sous-région. Le raffermissement des liens de bon voisinage avec les pays frontaliers. En Gambie, on a vu ce qui s'est passé avec l'intervention de la CEDEAO, avec le Sénégal comme pays leader qui a pu encadrer la transition gambienne. Ce n'est pas un mot qui est aujourd'hui Gambie. Quand on parle de diplomatie de bon voisinage, c'est l'initiative historique du président Macky Sall d'établir des ponts avec les pays voisins. Un pont sur la Gambie aujourd'hui et qui fait oublier toutes les affres des difficultés pour traverser la Gambie et se rendre notamment en Casamance. Mais c'est aussi le lancement du pont de Rousseau aujourd'hui. Mais c'est aussi être parvenu à trouver un accord avec la Mauritanie pour une exploitation concertée du gaz et du pétrole que nous partageons dans le cadre des GTA. La diplomatie de bon voisinage c'est aussi le réchauffement de nos relations avec des pays comme la Guinée et Bissau. On aurait pu multiplier les exemples à loisir mais le président a opté pour une bonne diplomatie de voisinage. Et il y a un renforcement aujourd'hui de la diplomatie des ambassades qui sont autour du Sénégal avec d'ailleurs la nomination d'ambassadeurs chevronnés expérimentés au niveau des pays frontaliers. Au niveau continental on peut aussi multiplier les exemples de réussite de la diplomatie sénégalaise. On pourrait en citer peut-être deux ou trois. D'abord la présidence brillante du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat. Le président Makissal a été désigné de 2013 à 2020 trois mandats consécutifs qui lui a permis au plan continental de porter la voix de l'Afrique et de transformer le NEPAD en agence de développement de l'Union africaine qui est la première du genre à coordonner les efforts de développement de 55 pays africains. La présidence de l'Union africaine tout le monde la connaît on n'a pas besoin de s'appesantir. La brillante présidence de l'Union africaine a permis au président Makissal de faire obtenir à l'Afrique une place au G20. Ce n'est pas rien. Participer au G20 c'est avoir droit à une grande plateforme qui réunit les pays les 20 plus grandes économies du monde. Et cela aussi a ouvert la voie à l'obtention par l'Afrique d'un troisième siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. On aurait pu encore citer beaucoup d'exemples mais ceux qui disent que l'Union africaine est en crise depuis que le président Makissal est arrivé au pouvoir je voulais juste le rappeler les efforts incommensurables qu'il a initiés pour l'abattissement de la signatrice de la Zélekaf la zone de libre échange du continent africain qui fait aujourd'hui de toute l'Afrique une zone de libre échange. On aurait pu multiplier encore les exemples. Au niveau mondial les exemples sont nombreux. Je vais juste citer la présence brillante du Sénégal aux Nations Unies avec trois élections notamment au Conseil de sécurité. L'organisation du 9e forum mondial de l'eau à Dakar qui a permis d'inscrire aujourd'hui sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies la thématique eau et sécurité. Aujourd'hui et je vais terminer par là pour ce qui concerne l'action diplomatique du président Makissal. les efforts qu'il a déployés au plan international au plan diplomatique lui ont valu avant la fin de son mandat d'être nommé envoyé spécial du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial pour les peuples et la planète. mandat lui est ainsi donné à la fin de l'exercice de pouvoir de pouvoir porter la cause pour un monde plus juste un monde plus équitable au niveau de toutes les instances de gouvernance internationale. on aurait pu allonger encore la liste mais je vais juste se terminer par un aspect qui me paraît important parce que nous sommes un pays musulman. Le président a été récemment en Arabie Saoudite célébré et félicité à travers un prix décerné par la Ligue islamique mondiale qui regroupe 1200 ouléments et mouftis du monde qui lui ont décerné un prix pour son action en faveur de la promotion de l'islam dans le monde. Je pense que pour un musulman c'est une grande distinction. Je voulais maintenant monsieur le président essayer de répondre dans le temps qui reste à quelques questions spécifiques qui ont été posées. Je ne suis pas comme vous je suis seul ou comme vous. conflit israélo-palestinien le Sénégal le Sénégal c'est le Sénégal qui préside le comité onusien pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975. Récemment il y a un rapport qui a été produit sur la question c'est le Sénégal qui a présenté ce rapport. Depuis 1975 le Sénégal promet la solution des deux états en considérant qu'Israël a droit à l'existence mais la Palestine aussi a droit à un état et qu'il faut deux états qui cohabitent à l'intérieur de frontières internationalement reconnues. Récemment à l'Assemblée Générale des Nations Unies le Sénégal a été parmi ceux qui ont parrainé la résolution qui a condamné les violences de l'état israélien dans la bande de Gaza. le Sénégal a pris des initiatives pour qu'il y ait un fond au profit de Gaza. Nombreuses initiatives sont prises aujourd'hui par l'état du Sénégal pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient pour la cessation des oscilités. On ne peut pas donner d'exemple on ne peut pas pardon excusez-moi donner de leçons sur ce plan au Sénégal. qui a fait un peu qui a fait un rapatriement dépouillé. Il y a des sénégalais qui ont été à l'étranger et qui ont pris son bac et qui ont été rapatriés. Vous connaissez le budget, parce qu'il y a un budget. Il y a un budget chaque fois pour rapatrier les corps de Bali. Mais on voit que le budget n'est pas le plus. C'est ce qui s'agit d'une solution absolue. Il y a beaucoup de solutions pour l'assurance. Il y a beaucoup de solutions pour l'assurance. Il n'y a pas d'accord avec l'état de la répartition. Il n'y a pas d'accord avec l'assurance. Il y a beaucoup d'assurance pour les aider. Il y a une solution pour les associations organisées. Il n'y a pas d'accord avec l'assurance. Il y a beaucoup d'assurance. 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 Ce consulat ne dira pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Puis on commençait à constituer le consulat de New York. Le 15 novembre. C'est vrai. Et c'est là. Il y a toujours le consulat. Ils vous rapprochent, pour les faire. Mais ce n'est pas qu'un autre. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est que les consulats sont tous les consulats. Donc, il n'y a pas de consulat qui est là. Il n'y a pas de consulat. Il y a des gens qui ont dit que l'Espagne soit venu à Barcelone. C'est-à-dire que le Sénégal est venu à un consulat qui est en Barcelone. En janvier 2024, ce qu'on appelle le consulat qui va commencer à fonctionner. Il y a des gens qui ont parlé de l'immigration et de la migration irrégulière. Je voudrais parler de la migration irrégulière parce qu'il n'y a pas de Sénégal. Il y a des gens qui ont parlé des Sénégalais. Ils ont dit qu'ils veulent se battre. Les Sénégalais sont des battus de 4. Ce qu'on appelle le président de la République. 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 Donc, c'est ce qu'il y a des Sénégalais. Il y a des gens qui disent que si on ne le politise, on ne le politique. C'est ce qui est bien. L'humain qui s'appelait, on ne le politique pas. Mais ça, c'est un peu très très très. Le problème, c'est qu'un homme qui a fait attention à ce qu'il s'est rendu. C'est qu'il s'est rendu compte. On ne sait pas que ce qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte. Il s'en fait simplement au Sénégal. Il s'agit de la façon de ce qu'on est dans le départ. Nous sommes en ce pays. Cela signifie que nous sommes en train de se demander. Mais si on a l'église dans l'école, il s'est rendu compte sur le Sénégal. Il s'est rendu compte sur le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour l'État, c'est ce qu'on a fait pour l'État. C'est ce qu'on a fait pour les enfants, les enfants, les Mouritanniens ou les Maroc. Immédiatement après, ils s'organisent leur rappartement. La ministre des Finances, nous sollicitons tout le temps pour aller au Maroc, à la Mauritanie. C'est parce qu'il y a un concile qui est là. Il y a des enfants qui vont aller dans l'hôpital. L'État a fait tout ce qu'il faut. Si vous voulez venir ici, ils vont vous appeler. Du 1er janvier au 31 octobre, 2 279 migrants ont échoué sur les côtes marocaines, notamment à Dahla. Notre consulat a pris toutes les dispositions pour assister nos compatriotes jusqu'à leur retour au pays, qui s'effectuent en collaboration avec les autorités marocaines et mauritanniennes par voie terrestre. Des aides sont attribuées aux compatriotes en situation de détresse et le rappartement des candidats à l'immigration irrégulière, Cabo Verde, Dahla, Maroc. C'est ce qu'on a dit. Cette année, nous a dénombré 5051 migrants sénégalais qui sont arrivés. Donc c'est ce qu'on a dit. L'État a été à Tahouaï. Et nous avons fait tout ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le financement de l'État a été dit. C'est ce qu'on a dit. Le député Abdo Mba a dit qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. C'est ce que je crois qu'il n'y a pas d'objectivité et honnêteté. Donc le financement de l'État a généralement deux leviers. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut financer des projets Sénégaliens de la Giaspora. Ils veulent investir dans ce parcours du Sénégal. Il n'y a rien. C'est ce qui était le premier levier. Il faut financer des femmes... Ils sont à l'extérieur, ils veulent travailler à l'extérieur. Les plaidoyers qui ont fait pour qu'ils deviennent le budget de l'EFES, c'est qu'ils deviennent de l'argent parce qu'ils veulent. Mais tout le financement dépend aussi de nos capacités financières. Il dépend aussi de ce qu'on appelle. Ce que nous pouvons faire, c'est que l'EFES, sous le contrôle du ministre des Finances, nous avons un financement de 500 millions. Ce qu'on a fait dans la transparence, c'est sélectionner 100 projets. Le projet, c'est 5 millions de financement. C'est 500 millions. Nous avons rétabli. la carte diplomatique sénégale, 51 ambassades, 3 missions permanentes, 17 postes consulaires. C'est ce qu'on appelle. pour faire un élargissement de la carte diplomatique. Une carte diplomatique sénégale, il faut aussi élargir ses ressources budgétaires. C'est ce que je pense. C'est ce qu'on appelle. l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. La semaine passée, l'ambassadeur du Brésil, l'ambassadeur, qui a été en place pour le Sénégal, qui a été en place pour une représentation. Parce que ce que je veux aussi extendre, ce que je veux aussi extendre, sa carte diplomatique, il faut aussi tenir compte de ses ressources. Pour avoir une diplomatie efficace. Sinon, tu tasses ses ressources et ce sera le résultat que je veux. Il y a aussi une autre question. Il y a aussi une question. Les Sénégalais, ils ont poursuivre à l'étranger. pour notre pays. Les gens qui ont bravés, ils ont l'obsté, et l'onoratement d'été. L'honorable député... Elle entend bien ce qu'on appelle. C'est ici que, il est pris du sang. Le Sénégal est en train de leur parler. Les réunions saoudites. Il y a une seule contrainte. C'est pour que nous pouvons le faire. Pour qu'il puisse réussir, il faut que l'on soit d'accord. Et l'on soit en 2032. Quand on est majeur, on s'est d'accord avec nous. Notre mère a dit qu'il n'y ait pas d'accord. Mais tant qu'il n'y ait pas de majorité, il n'y aura pas d'accord. Dans la situation du Moyen-Orient, je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Il y a un pèlerinage à la Mecque. Tout le pèlerinage a été délégué au pèlerinage. Il a fait une mission d'un pèlerinage. Il a été identifié tous les problèmes. Tout le monde a été délégué. Mais il a fait que l'Arabie saoudite, on a changé le pèlerinage. Il n'y a pas d'adapté. Il faut que les gens se déclencent. Parce qu'il se dégradera le coup tarder. Il y a des verts, des jaunes et des rouges. Il y a des verts, des verts, des verts. Et les verts, des verts, des verts sont déclencentes. Parce que même si les verts, ils ne se déclencent pas. Donc c'est ce qui est le pèlerinage. Il a fait des verts, des verts, des verts. Il a commencé à la préscription à partir du mois de décembre. Il a commencé à la préscription à partir du mois de décembre. Le quota a changé. Le quota a toujours 12 860 pèlerinels. Le DGP en 1860. 11 000 voyagistes privés. Donc il y a des changements. Le décembre a commencé à la préscription. Démarrage des inscriptions mi-janvier 2024. Fermeture du bureau des inscriptions mi-février 2024. Fin de la délivrance des visas le 29 avril 2024. Début de départ le 29 mai 2024. Début de retour vers le 20 juin 2024. Le président de la République a dit qu'il y a des pèlerinages pour qu'il s'arrête, qu'il s'arrête et qu'il s'arrête. Il s'arrête entre 14 jours et 18 jours. C'est ce qu'il s'arrête. Le transport, ce qu'il s'arrête, c'est qu'il s'arrête 50% de l'Air Sénégal. Parce qu'il faut aussi soutenir notre compagnie nationale. Il s'arrête 50% de l'Air Sénégal et de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'il s'arrête. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Transports aériens a dit qu'il s'arrête pour qu'il s'arrête et qu'il s'arrête. Mais la semaine prochaine, nous allons rencontrer le ministre des Affaires étrangères, délégué général au pèlerinage. les voyages privés, tout ce qu'il s'arrête, pour qu'il s'arrête, pour qu'il s'arrête dans le pèlerinage, pour qu'il s'arrête, et qu'il n'y a pas de problème. Le président, il y a aussi des « likes » mais il s'arrête, il s'arrête, c'est qu'il s'arrête, comme la tante Nathie, je voudrais que, je laisse mon collègue, ministre des Finances et des Budgets, qu'il s'arrête, parce qu'il s'arrête, et qu'il s'arrête, il s'arrête, parce qu'il s'arrête, il s'arrête, tout le monde, tout le monde, tout le monde.